Musique Chez les maçons de la Grande Loge de France, chez les garçons, il était de coutume, entrefois, de ne jamais parler des hauts grades parce que c'était un secret. Est-ce que chez les sœurs de la Grande Loge féminine, c'est aussi un secret ? Théoriquement, oui, c'est un secret. C'est-à-dire qu'on n'est pas censé révéler, en effet, l'appartenance que l'on a à des hauts grades. Et pour une raison, moi, qui me paraît assez légitime, à savoir qu'en loge symbolique, si on sait qu'on appartient aux hauts grades, la parole qu'on porte est forcément chargée de cette expérience-là et ça biaise un petit peu quand même l'égalité des prises de parole. Ça intimide les plus jeunes et ça pontifie un peu la parole des anciennes et ce n'est pas forcément une bonne chose. Ceci dit, c'est vrai que normalement, on ne devrait pas le dire, mais bon, parfois, surtout en province où le milieu maçonnique est petit, en effet, tout se sait et on finit par le savoir. Mais ce n'est pas forcément une bonne chose. Dans la maçonnerie anglaise, on ne parle pas des hauts degrés, on parle des side degrees, c'est-à-dire des degrés à côté, d'amélioration, etc. Est-ce que cette appellation ne serait pas plus pudique que celle qu'on utilise en France de haut grade ? À côté ne me semble pas nécessairement très judicieux parce que c'est vrai que la progression initiatique traditionnelle dans laquelle s'inscrit la maçonnerie et n'importe quelle obédience suppose une pyramide. Donc forcément, on part d'en bas, on va vers le haut, il n'y a rien à côté quelque part. Alors bon, ceci dit, l'expression haut grade peut paraître assez pompeuse, en effet, voire peut-être prétentieuse. Bon, il faut simplement y voir une question de positionnement sur cette fameuse pyramide. Après avoir été apprenti, compagnon, maître, on est maître, comment sait-on qu'on va pouvoir accéder au quatrième degré et au-delà ? Est-ce que c'est soi-même qui décide ? Est-ce que c'est un gourou ? Est-ce que c'est un grand maître ? Est-ce que c'est le vénérable qui décide ? La maçonnerie n'a pas de gourou, pas de gourou. Et par ailleurs, le vénérable n'est pas nécessairement dans les hauts grades. En tout cas, en Grande Loge Féminine de France, ce n'est pas du tout une obligation. Je sais que dans certaines obédiances, c'est le cas, mais chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Donc, en fait, on ne demande rien. La manière traditionnelle de procéder, c'est d'attendre qu'on vous fasse signe. Donc, d'une manière pratique, tout simplement, celles qui sont dans les hauts grades viennent écouter les travaux au troisième degré des maîtresses maçonnes et puis essaient de se rendre compte si elles ont intégré le message des trois premiers degrés de manière suffisante pour pouvoir accéder au quatrième degré en y trouvant du bénéfice. Si la base, c'est-à-dire du premier au troisième, est trop fragile, l'édifice risque de s'effondrer. Il faut la posséder quand même solidement pour pouvoir aller plus loin. Mais on ne demande rien, on est reçu. Imaginons que j'ai les fondations pour aller au-delà. La question que je me pose, c'est quelles méthodes sont dévoilées, mais psychologiquement parlant ? Quelle méthode est employée dans les hauts grades ? Est-ce que cette méthode est différente, très différente ou vraiment la même que dans les trois premiers degrés ? Alors, vraiment tout à fait la même, non. Et très différente, pas davantage. Dans la mesure où l'ordre écossais, puisque je parle de l'ordre écossais, comprend 33 degrés, donc la méthode court du premier au 33e, exactement de la même manière, une méthode de perfectionnement initiatique traditionnel, on va dire comme ça. Alors, oui, il y a quand même quelques différences, à savoir, par exemple, les travaux ne sont pas choisis, mais imposés, imposés par le président, la présidente de la loge où on se trouve. Les sujets sont donc obligatoires. Alors, il y a un sujet symbolique, comme en loge symbolique, et puis du grade, bien sûr, et puis un sujet qu'on pourrait apparenter aux philosophiques, sauf qu'il ne s'agit pas de parler de grandes idées qui traversent le monde extérieur, mais de s'appuyer sur la pensée de grands philosophes ou bien de grands courants spirituels qui ont existé dans le monde, quelle que soit la culture, pour enrichir simplement sa pensée. Donc, oui, c'est différent, mais en même temps, ça s'appuie un peu sur les mêmes principes. Par exemple, j'ai entendu des frères dire « Ah non, non, dans les hauts grades, il y a un problème d'allégeance. Moi, ça ne me va pas du tout parce que je suis un maçon libre dans une loge libre. » Que répondre à ces inquiétudes ? Question d'interprétation du mot allégeance. Nous sommes tous et toutes des maçons et des maçons libres dans des loges libres. C'est vraiment le fondement de la maçonnerie et il est en deux questions d'y déroger. Donc, l'allégeance ne concerne pas des personnes, personne ne tient lieu de gourou auquel il faudrait prêter allégeance. En effet, non, il s'agit d'une allégeance aux grands principes de la maçonnerie, aux grandes valeurs qu'elle porte, qui sont incarnées aujourd'hui par telle ou telle personne, mais comme on sait, les ouvrières, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient dans la pyramide, elles se lèvent et se remplacent. Par conséquent, elles étaient différentes hier, elles seront différentes demain. C'est le principe auquel on fait allégeance. Il y a un concept dans les hauts grades qui est le suivant. On parle de science sacrée au rite écossais ancien et accepté. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce concept de science sacrée ? On se situe du côté de la tradition, c'est-à-dire que la maçonnerie elle-même s'inscrit dans une tradition qui remonte bien avant son existence et qu'on pourrait presque qualifier d'universel et de primordial d'une certaine façon. Même si les supports sont culturels, il s'agit toujours de la même chose. C'est-à-dire ce souci que l'humanité a de dépasser ses conditions premières, matérielles, concrètes, pour tenter de s'élever vers quelque chose qu'elle pressent être plus grand qu'elle-même et qui quelque part touche à l'ordre de la nature, aux lois universelles qui la régissent et dans lesquelles l'humain s'inscrit. C'est en cela qu'elle est sacrée. Votre ouvrage s'adresse à tous les maçons, quelle que soit leur obédience. Il y a en France des obédiences qui sont plutôt libérales et adogmatiques. Est-ce que les démarches chevaleresques, bibliques, voire christiques qu'on retrouve dans les hauts grades ne risquent pas d'être un peu antinomiques avec ce qu'ils recherchent ? Libéral et adogmatique, voire laïque, c'est quelque chose qui est un fondement aussi de la maçonnerie, est hors de question d'être sous le couvert d'un dogme, quel qu'il soit. C'est la liberté de penser qui prévaut toujours. Donc, ça c'est un point qui me semble quand même essentiel. À partir de là, c'est vrai qu'il y a des obédiences qui sont peut-être plus surinversant des valeurs humanistes dans la lignée du siècle des Lumières, des philosophes des Lumières, etc. Et puis peut-être d'autres qui mettent un accent plus important du côté de la spiritualité. Mais en réalité, ce ne sont pas des valeurs ennemies. Elles se complètent, à mon sens, d'une manière très harmonieuse. Par exemple, on pourrait dire que l'ego, au sens où, quand il est trop surdimensionné, il pèse tellement qu'on ne peut pas, évidemment, avoir l'esprit suffisamment léger pour s'élever. Donc, elles vont bien ensemble, d'une certaine façon, ces deux notions. Finalement, est-ce que les hauts grades sont faits pour ceux qui n'auraient pas tout compris dans les trois premiers grades ? Normalement, non. Parce que, justement, si on peut prétendre accéder au quatrième degré, il faut avoir intégré correctement les trois premiers. C'est la base. Quand la base n'est pas assez solide, on ne peut pas monter. Voilà, c'est évident. Donc, ce n'est pas du rattrapage. D'aucune façon, c'est une amplification du message qui est présent déjà dans les trois premiers degré. On se plaît volontiers à dire, tout est là. Tout est dans la loge symbolique, en y ajoutant peut-être le cabinet de réflexion pour son aspect, pour son ancrage alchimique. Mais sinon, en effet, tout est là. Sauf que quand on est immergé dans la loge symbolique, on ne voit pas bien. De même qu'on n'entend pas non plus très bien le message, puisqu'on est trop dedans. Alors, en prenant l'image, par exemple, d'une lecture, si on a le dessus, on ne peut pas vraiment comprendre ni lire ce qui est écrit. Il faut prendre du recul. Or, les haugrades permettent justement ce recul, tout en amplifiant le message, en le rendant peut-être plus puissant d'une certaine façon. Mais il est question finalement exactement de la même chose, c'est-à-dire transformer, faire évoluer l'être humain pour permettre de construire un monde plus vrai et plus juste. Laurence Craves, merci d'avoir écrit ce livre pour donner envie au maître d'en savoir plus, de se connaître mieux et peut-être afin de transmettre mieux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501